Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler une nouvelle fois de nutrition et de course à pied. Et oui, la nutrition nous accompagne un petit peu à chaque instant. Elle nous accompagne au quotidien afin d'être en bonne santé. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas en bonne santé, il va être très difficile de performer. Elle nous accompagne éventuellement dans nos entraînements et elle nous accompagne également en course. Aujourd'hui, c'est la partie à l'effort que nous allons détailler. Donc, on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça et de voir un petit peu toutes les recommandations qu'on peut faire à ce sujet. C'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais faire le point avec vous sur les différents objectifs d'avoir une stratégie nutritionnelle adaptée lors des efforts. Donc, il va s'agir d'avoir dans un premier temps l'apport énergétique suffisant pour réaliser nos efforts, pour être performant, d'avoir suffisamment de force, suffisamment d'énergie. Ça va aussi être de réguler notre glycémie. Ça va être d'optimiser un petit peu le confort digestif pour ne pas se retrouver gêné au cours de nos épreuves. Et ça va aussi être le moment d'anticiper et de préparer la future récupération, notamment au niveau musculaire. On ne va pas faire ces recommandations par rapport à une distance, comme un 10 km, un semi ou un marathon, mais plutôt par rapport à une durée. Car effectivement, en fonction de notre niveau, pour une même épreuve, on va avoir des durées qui peuvent être très variables. Et donc, forcément, les apports nutritionnels, la stratégie nutritionnelle va être différente. Commençons par les efforts de courte durée, donc inférieurs à une heure et maximum jusqu'à une heure et quart, une heure et demie. Donc là, on va retrouver les épreuves de courte durée en général, qui vont du 5, 10 au 15, voire pour certains, jusqu'au semi-marathon. Dans ces conditions, pour ces durées, votre corps n'a pas de besoin particulier d'un point de vue énergétique, d'un point de vue nutritionnel. Vous avez toutes les réserves nutritionnelles et énergétiques suffisantes pour réaliser ces épreuves dans de bonnes conditions. Éventuellement, en fonction des conditions climatiques, si jamais vous êtes face à une chaleur extrême, vous pouvez avoir un besoin hydrique nécessaire, mais uniquement dans ces conditions particulières. En fonction des goûts de chacun et des habitudes également, si vous êtes habitué à manger très régulièrement ou habitué à boire très régulièrement, rien ne vous empêche de le faire. Mais sachez qu'il n'y a pas forcément d'intérêt ou de plus-value à ça. Passons maintenant aux épreuves d'une heure et demie jusqu'à trois heures d'effort. Donc là, on va retrouver des trails courts, du semi-marathon, du marathon pour les plus rapides. Et donc, pour les efforts de cette durée, il va être conseillé d'utiliser par exemple une boisson énergétique pour aller compléter nos apports en glucides, et également nos apports en sodium. On parle de boissons isotoniques, donc ça veut dire que ce sont des boissons qui ont un niveau de sodium qui est à peu près équivalent au niveau de nos cellules. Ça permet d'éviter les mouvements de sodium qui pourraient favoriser soit une hyperhydratation, voire une déshydratation. Donc là, privilégiez les boissons isotoniques. Au niveau de la quantité de glucides, il est recommandé environ 60 grammes de glucides par litre de boisson. Pour ces efforts, un apport solide peut également être intéressant et on va conseiller au-delà d'une heure, à partir d'une heure d'effort, de consommer toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, par exemple une demi-banane mûre ou une pâte de fruits, qui sont des aliments avec un indice glycémique relativement élevé et surtout une assimilation rapide. D'un point de vue hydratation, il est très important d'écouter sa soif. Il n'y a pas de règle particulière quant à la quantité d'eau à boire par heure, par exemple, mais il est important d'écouter sa soif. Votre corps est bien fait, il sait vous envoyer les sensations. On a souvent dit qu'à partir du moment où on avait soif, c'était déjà trop tard et on se rend compte finalement que cette affirmation n'a pas forcément lieu d'être. Écouter sa soif est sans doute la meilleure recommandation. Buvez régulièrement des petites quantités en fonction de votre envie de boire. Si on devait quand même donner une quantité par heure, ce qu'il ressort en général des études sont une fourchette comprise entre 500 ml jusqu'à 700-800 ml par heure. Passons maintenant aux efforts compris entre 3 et 6 heures. Donc on va rentrer dans la fourchette assez classique du marathon ou dans des trails qui commencent à s'allonger un petit peu. Pour les efforts de cette durée, on va déjà reprendre les conseils précédemment donnés avec la boisson énergétique et un apport solide assez régulier au-delà de l'heure d'effort. Il va être assez judicieux à partir de ces durées d'effort d'avoir un apport protéique complémentaire pour éviter la dégradation de votre tissu musculaire. Attention cependant aux barres hyperprotéinées qui peuvent vous causer des troubles digestifs dus à la digestion qui est assez compliquée. Évitez également de boire des grosses quantités en une seule prise puisque c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait vous causer des troubles digestifs. Essayez de boire de façon fractionnée et de façon régulière. Pour les efforts maintenant au-delà de 6 heures, donc là on va rentrer dans les ultra-distance, que ce soit sur route ou bien en trail, on va reprendre encore une fois les recommandations précédentes avec la boisson énergétique, avec la façon de boire de façon régulière. Commencer à intégrer des protéines aussi dans ces aliments pour éviter d'avoir cette dégradation du tissu musculaire. Certaines personnes peuvent à un moment donné aussi avoir comme un dégoût un petit peu du sucré. Donc il va être assez important d'essayer d'alterner entre la prise d'aliments salés et la prise d'aliments sucrés. Donc ce que je conseille en général, c'est des aliments plutôt digestes comme le riz, la patate douce qui sont assez facilement assimilables et qui en plus nous donnent cette sensation de satiété. Après voilà, libre à chacun de trouver ce qui lui correspond. Il faut évidemment tester tout ça en amont, tester ce qui nous convient, tester ce qu'on digère. Attention quand on est à la recherche de salés, de ne pas forcément se jeter dans les ravitaillements sur tout ce qui est fromage et charcuterie, puisqu'en fonction de notre capacité à digérer, ça peut être quelque chose qui va faciliter les troubles digestifs. Je vous mets dans la description un article détaillé qui reprend un petit peu tout ce que je viens d'expliquer et qui va un petit peu plus loin sur certains points, notamment sur les troubles digestifs, l'hypoglycémie, les gels énergétiques. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances à ce sujet. Et je terminerai cette vidéo par un dernier conseil qui est assez commun en général dans mes vidéos, c'est d'anticiper. Évidemment, je viens de le dire, il faut tester tout ça en amont. Il faut que vous puissiez expérimenter, voir comment votre corps réagit en fonction des prises alimentaires que vous faites. Quand vous testez un nouveau produit, ne le testez pas le jour de la course, on ne sait jamais. Ce serait vraiment dommage de se gâcher une course, de se gâcher une éventuelle performance à cause d'un produit non testé. Mettez-vous dans les conditions dans vos entraînements. C'est pour ça qu'il est très important de placer des week-ends chocs dans son entraînement puisque c'est la meilleure façon de venir simuler des conditions de course avec des efforts de plus ou moins longue durée qui vont représenter qualitativement vos épreuves. C'est le meilleur moment pour aller essayer toutes ces stratégies nutritionnelles. J'espère que cette vidéo vous aura apporté déjà une notion de base sur quels sont les apports que je dois faire en course en fonction de la durée de mes épreuves. Ce n'est pas une vidéo pour vous donner la stratégie optimale puisque la stratégie optimale, elle ne dépend que de vous, elle ne dépend que de vos habitudes. Je ne vais pas non plus vous conseiller d'utiliser tel ou tel aliment puisqu'en fonction des goûts de chacun, certains vont adorer faire des boulettes de riz, d'autres vont utiliser de la pâte à de gousse, certains juste manger des petits gâteaux apéritifs. Chacun a sa stratégie, ce qui est important c'est de bien la digérer, bien la tolérer et sentir qu'elle nous apporte quelque chose. Vous pouvez me laisser dans les commentaires un petit peu vos astuces de course d'un point de vue nutritionnel. Qu'est-ce que vous utilisez, en fonction de quelle durée ? Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu les petits secrets de chacun puisque ça se trouve, on va se retrouver à avoir des bonnes idées à récupérer et à tester lors de nos prochains entraînements. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Runix Sport Santé. Allez, ciao les runners !